Le sport c'est bien d'en parler, c'est aussi bien d'en faire régulièrement. D'avoir une hygiène alimentaire et de faire attention. Hygiène alimentaire. Mais bon, on peut de temps en temps sortir un peu des clous. On va parler de l'équipe féminine de football. Victoire en match amical. Double confrontation. La première à huis clos s'est déroulée au centre technique de Sidi Moussa. La deuxième hier au Nelson Mandela. Deuxième confrontation pour préparer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce ne sera pas la première participation de l'Algérie sur un tel tournoi. Hier, nouvelle victoire de nos représentants de notre équipe nationale féminine. Vainqueur 3 buts à 0 du Burkina Faso. Premier but inscrit par Lina Boussaha, la douzième minute de jeu. Avant que Marine Daffer ne double la mise à la cinquante-huitième minute de jeu. Et on retiendra le troisième but inscrit en seconde mi-temps, toujours en seconde mi-temps, par Sarah Galletti. Sur pénalty. Large victoire qui permet au joueur de Valid Mastiti de clôturer ce stage de préparation sur cette victoire. Et d'envisager, dans les meilleures conditions, le prochain match ou le prochain tournoi. Pour la pensionnaire du club saoudien, Al-Nassar Lina Boussaha. Cette double confrontation a permis au groupe de mettre en place sa philosophie de jeu. Ou la philosophie de l'entraîneur. Elle est au micro de l'autre fille. Pour nous, ça a été positif sur ces deux matchs. Ces deux victoires, des victoires solides. On a montré du caractère, on a montré ce qu'on voulait, du jeu. On continue de créer des automatismes, de mettre en place ce que le coach Farid nous demande. Et c'est plutôt pas mal. Il faut qu'on soit un peu plus décisif et qu'on perde moins de ballons. Mais on commence à avoir une identité et une philosophie de jeu. Et ça, c'est positif. On a des très bonnes choses aussi. Il a des bons outils. Parce que je pense qu'il y a un bel espoir avec cette nouvelle sélection et avec ce nouveau coach et cette nouvelle équipe. Alors je rappelle qu'une équipe nationale féminine prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Je le rappelle. Ce sera au mois de juin prochain. Elle se déroulera au Maroc. Et avant, il y aura un nouveau regroupement qui aura lieu à la fin du mois de mars. Et qui sera ponctué par deux autres matchs amicaux. Basketball, 18ème journée du championnat. Le bidet de Bouffaric conforte sa première place. Bouffaric s'est imposé en déplacement face à Oumoul Bouhari, 84 à 75. Alors que le second classement, le Nadibaldi et Stawili, lui, reste dans le rétroviseur de Bouffaric. Après sa victoire à l'extérieur face à Ouletschbel, 87 à 67. Blida également s'est imposé à l'extérieur, à Al-Alma plus précisément. Il y a eu un panier d'écart, 68 à 66. Pour le reste, le Nadibaldi a battu le cheveu Benissaf, 64 à 59. L'union sportive de Sétif s'est inclinée à domicile face à Gué de Constantine, 60 à 41. La lanterne rouge, cheveu de Dalbaïda, a battu l'Olympique de Bourj Bouhari, 60 à 57. A noter que l'affiche de la journée qui devait opposer l'usmane d'Alge ou Mouldia d'Alge n'a pas eu lieu en raison de l'infiltration. Eh oui, l'infiltration d'eau au niveau de la salle Omnisport de Raïs Hamidou. Ce n'est pas la première fois que la collectivité locale ou l'APC de Raïs Hamidou devrait s'occuper de cette salle sérieusement. Parce que ça lui permet non seulement d'accueillir des matchs de superdivision, mais également la pratique du basket et du hand. Et du volet également au niveau de cette salle. Alors on va revenir sur le match. Tout d'abord, l'entraîneur du Mouldia d'Alge est très déçu que ce match n'ait pas eu lieu. Il le dit à Rostanir Yashirif. C'est malheureux, c'est désolant de voir ces choses-là qui arrivent dans nos salles. J'espère bientôt rejouer contre l'usmane. Mais cette fois-ci, c'est Chine, Inch'Allah. On va plus récupérer pour le prochain match, Inch'Allah. Même son de cloche du collet de l'entraîneur de l'usmane d'Alge, Rydal Hechmi. Comme vous voyez, la salle est pratiquement un passoire. Elle est inondée par la pluie. Donc on n'a pas pu jouer ce match. On doit s'adapter, on n'a rien à faire. On va attendre la reprogrammation et on va voir, Inch'Allah. Autre match qui n'a pas eu lieu pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est Dalaria face au Ruiba Club Basketball. On va parler du sursis pour le technicien espagnol de l'usmane qui est finalement maintenu. Alors, il est maintenu, vous savez, c'est très compliqué. On pense, quand vous arrivez à... Vous n'avez pas de réponse au problème qui se pose. C'est-à-dire, vous avez une équipe qui a enregistré six victoires de suite, puis il y a un trou comme ça, un trou d'air. Elle ne gagne pas sur les quatre derniers matchs. Alors vous réfléchissez. Soit vous paniquez, et si vous paniquez, c'est pas bon, parce que vous allez prendre de très mauvaises décisions. Que se passe-t-il à l'usmane d'Alger ? Il y a un trou d'air. Aujourd'hui, il y a une division au sein de l'équipe dirigeante. Doit-on, vu ou non, maintenir Galidou ? Il a un sursis. Ce sera le prochain match qui aura lieu ce dimanche face au Sud-Africain de Super Sport United. L'usmane est déjà qualifié en championnat. L'usmane doit se relancer. Alors tout dépendra de ce dernier match. L'avenir de Galidou est lié au résultat de ce dernier match. On a parlé hier de préparation des athlètes, des sportifs de haut niveau. C'est bien fini. L'époque et le temps où les athlètes devaient avoir deux métiers. Un métier supplémentaire pour pouvoir vivre. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Et pourtant, c'est des athlètes qui avaient réussi des choses exceptionnelles. En parlant en Russie, en parlant aux Etats-Unis et pas que. Mais là, les athlètes ont tous les moyens, en principe, logiquement, pour réussir leur performance. Du côté de chez nous, c'est le cas. Sauf que parfois, il y a des graines. Dans la machine. Vous êtes allé très très loin. On va résumer la situation. On a parlé hier de la préparation des athlètes. Et comment faire en sorte que les athlètes soient mis dans les meilleures conditions. Optimal. Ça, c'est une exigence. Rappelez-vous, c'est une orientation qui a été donnée par le président de la République. Avant les Jeux Olympiques, que nos athlètes d'élite se préparent dans les meilleures conditions. Mieux, il y a les Jeux Africains. C'est une étape intermédiaire. Alors, hier, je le disais. Par exemple, Triki, qui sera présent aux Jeux Olympiques et qui est un triple, qui est un hurgler, comme on le dit, et un sauteur. Et qui, lui, a vu son entraîneur des difficultés pour pouvoir voyager. Pas de prise en charge pour l'entraîneur, pour l'organisation du voyage. Ça perturbe, ça perturbe la préparation. Il y a les Jeux Africains. Hier, bien évidemment, comme on l'a écouté le matin, j'ai reçu des appels. Ça concerne par exemple la natation. Ou d'autres athlètes. Vous savez, vous partez au Ghana. Donc, vous devez prendre un médicament qui s'appelle la Nivakine. La Nivakine, pour les athlètes qui se préparent à l'étranger, vous ne la trouvez pas dans chaque magasin. Je vous prends le cas de deux athlètes, deux nageurs, qui nous viennent du Canada. Au lieu que la fédération, justement, fasse en sorte que ces athlètes viennent à Alger, restent à Alger, avant de rejoindre le Ghana. Eh bien, cela leur a été refusé. On leur demande d'aller directement de Montréal à Accra. C'est-à-dire quasiment 24 heures de vol. Vous avez le décalage horaire. Vous avez, il faudra l'absorber. Vous partez le 6 et vous devez être en compétition le 9. Ajoutez à cela, point de médicament contre les maladies de la Nivakine, notamment la fièvre au jeu, contre paludine, pour faire attention, pour ne choper aucune maladie. Donc, à partir de là, vous perturbez complètement la préparation des athlètes. Et si nos athlètes n'ont pas de médaille, on dira qu'ils ont raté leur compétition. Or, ce n'est pas le cas. Mettez-le dans les meilleures conditions et après, on cherchera le résultat.